La semaine de la presse à l'école se déroule actuellement. Quatre établissements de Dordogne se sont unis autour d'un projet de web radio. Plus d'une heure d'émission avec des questionnements sur le métier de journaliste. Émilie Bersarce et Pascal Thinon n'ont pas résisté à rencontrer ces reporters en herbe pour leur demander leur relation avec l'information. Face à vous, la génération hyper connectée. Celle qui pour s'informer a le réflexe de se diriger vers internet ou encore les réseaux sociaux. Alors quelles relations ont ces futurs adultes envers la presse ? Et tout d'abord, font-ils confiance aux journalistes ? Est-ce qu'on peut avoir confiance dans les infos que donne un journaliste ? Non. Je crois que oui et à d'autres moments peut-être que non. Oui, on peut en avoir confiance si on a des vidéos qui prouvent les vêtements. Oui, pour la plupart, pour ceux qui cherchent, pas pour ceux qui restent assis sur une chaise et qui font copier-coller. Aïe ! Jamais notre profession a été autant mise à mal. Lors d'un dernier sondage en 2016, 67% des personnes interrogées déclaraient ne pas croire les journalistes indépendants. Des jeunes qui se tournent plus naturellement vers internet et donc vers des sources méconnues. Je vais regarder sur le site et il va me donner plein d'informations et qui pourra potentiellement m'intéresser. Moi, je vais chercher sur Twitter, sur les hashtags pour voir qu'est-ce qui est en tendance ou ce qui est important. Je fais quand même attention à ce que je regarde, les sites que je lis et après j'en déduis si c'est fiable ou pas. Mais il reste un espoir. Dans l'esprit de l'arroseur arrosé, les questions fusent autour de notre profession signe d'un réel intérêt. La curiosité dans ce métier n'est décidément pas un vilain défaut. C'est qui qui vous dit de travailler comme ça ? C'est toi qui me poses les questions maintenant ? Vous faites une radio ou vous passez juste à la télé ? Vous êtes là. Pourquoi je suis là ? Oui. En fait, je me retrouve à me faire interroger par vous en fait. C'est ça. C'est pas tous les jours. En quelque sorte, c'est ça.